Alors, donc, je vous avais demandé avec la flèche noire de cliquer à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. On ne travaille pas spécifiquement sur une partie du document. Et on va aller modifier les choses par les styles. Vous avez là pas les styles de paragraphe qui est apparu, là vous la voyez. Menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe si vous ne la voyez pas. Et vous allez double-cliquer sur titre de second niveau pour le modifier. Voilà. Et alors, comme disait la chanteuse, vous avez les options d'enchaînement. Options de style de paragraphe, options d'enchaînement. Voilà. Et on va demander que le paragraphe qui s'appelle, les paragraphes du document qui s'appellent titre de second niveau soient systématiquement attachés aux lignes qui les suivent. Et pour ça, il faut ajouter ici des lignes. Voilà. Avec la case à purçu coché, vous devriez déjà voir qu'il est passé à la colonne suivante. Vous voyez l'idée ? C'est qu'on dit que les titres doivent toujours être attachés minimum avec ce nombre-là de lignes qui suivent. Voilà. Et on n'a pas dit qu'il fallait cocher ceci. C'est très rare quand on l'utilise finalement. C'est faire l'inverse, c'est dire que le paragraphe doit toujours être attaché aux lignes qui précèdent. Il ne doit jamais être seul. Il doit toujours être visible dans une colonne avec les lignes qui précèdent. Mais ça, on ne coche pas ici. Donc, ça veut dire que si vous ne cochez pas ça, c'est avec les lignes suivantes que vous le liez. Pas avec les précédentes. Voilà. Vous pouvez enregistrer le document. C'est toujours plus sûr d'enregistrer le document. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est possible d'automatiser. Ah tiens, il y a quelque chose qui est foireux ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi quelque chose qu'on a oublié de faire. Il me semblait qu'on avait fait l'alignement à gauche. Bon, ce n'est pas grave. Je vais le refaire. En n'ayant rien qui est activé, je double-clic sur titre de second niveau. Dans la boîte qui s'ouvre. Dans les retraits et espacements. Ah oui, on doit être en aligné à gauche. Voilà, aligné à gauche. Ce sera quand même plus propre comme ça. De ne pas avoir le titre qui colle de chaque côté. Donc, vous voyez, la logique, c'est ça. À partir du moment où vous avez mis au point l'aspect de votre titre, vous en avez fait un style. Si vous voulez remodifier, vous ne retournez surtout pas dans la palette caractère et la palette paragraphe. Ça, c'était pour créer au départ. Si vous voulez modifier par la suite, c'est par le style que vous y allez. En double-cliquant ici. Voilà. Titre de second niveau. Vous avez même la possibilité de modifier la couleur des caractères, bien sûr. Tout est possible. Il faut comprendre cette logique. C'est une erreur de débutant, une fois qu'on a fait un style de continuer à modifier par les palais de caractère et paragraphe. Merci.